Musique Hey hey hey, qu'est-ce que mes petits queues et bienvenue pour ce nouvel épisode du Riche, ici Markéologue et on retrouve notre ami Iowa, fier de lui et il le peut. Il est de retour dans sa petite location, il est plutôt en bonne forme, il est 18h30, ah oui c'est le soir un peu, tiens tu peux venir creuser là mon coucou s'il te plaît. On a de quoi faire, on avait donc exploré le temple la semaine dernière, donc c'est tranquille quoi, on a déjà fini l'expédition, donc maintenant on a juste à croiser les doigts. Comment veux-tu que je mette son truc là, c'est pas possible, il n'y a pas de place, c'est trop nul. Bon bah du coup tu vas le foutre dehors là comme ça, j'y peux rien. Donc on a fini de faire, de voir, d'explorer le temple, on va y arriver. Tu vas servir le dîner des spaghettis, tu vas te restaurer un peu, t'es pas fatigué, on ira au bar et tout ça après. Et puis on croise les doigts pendant le séjour, puis qu'on est que mardi et qu'on est arrivé le lundi. Voilà, en moins de, en à peine 24h, un petit peu plus. Et bien nous avons déjà fait le temple, on peut espérer en refaire peut-être un deuxième dans la semaine et trois ce serait l'idéal. Mais bon, on peut toujours rêver. Ayoa le thug qui mange des spaghettis bolo en maillot de bain dans son salon de la maison de location et qui écoute du hip-hop normal quoi. Nous voilà au bardi, tu veux un petit peu t'habiller non ? Parce que là ça le fait pas trop. Et oui tu vas venir discuter avec les gens, regarde, voilà, présentation amusante. Et puis amical, présentation salvador indienne, voilà tu vas discuter. Qu'est-ce qu'il y a de beau acheter ici ? Oh des trucs anti-araignée, on va en prendre. Des douches, on va en prendre parce que ça on en a pas non plus. Des appâts pour chauve-souris vampire, on va en prendre également. C'est pas mal, c'est pas mal, on va y arriver. On va peut-être tout acheter le stand, on s'en fout des autres, on pense qu'à nous. Regardez-moi ça. On prend tout nous, qu'est-ce que tu crois ? Eh, on n'est pas des amateurs, hein ? Nous on a déjà fait un temple en un jour. Oh regarde Ayoa, tu vas pouvoir venir creuser ici. Viens, viens, oui je sais, tu veux discuter, t'inquiète pas, tu discuteras. Mais on a des trucs un peu à creuser, que je rappelle qu'il faut qu'on ait tous les fossiles et qu'il y a des fossiles qui sont spécifiques à Selvadorada. Donc ben, vu qu'on y est, on va profiter. J'aime trop cet endroit et ces petites guirlandes. C'est tellement triste qu'on les ait pas en mode construit parce qu'elles sont tellement cute. T'as la fatigue, hein ? Ça se voit que tu n'es plus le squelette que tu étais. Allez, trouve-moi des petits fossiles, je t'en supplie. C'est une empreinte à trois orteils. On va ouvrir tout ce qu'il a. Oui, on en a eu un nouveau. Un crâne extraterrestre, une sourisaurus fossilisée. Voilà. Attendez, on va aller voir ça. Effectivement, pour les fossiles, nous sommes à 13 sur 15. Nous avons trouvé, donc, ben, c'est ça, le sourisaurus. Super. Et il nous en reste trois. Attendez, on est à 13 sur 15, mais il nous en reste trois. Oui, alors ça fait deux, mais bon, c'est pas grave. La mâchoire, l'empreinte à trois orteils, donc c'était bien Selvadorada. Un simien, c'est aussi l'idée, d'accord. Donc, on a encore à trouver un qui est spécifique à Selvadorada, un qui est commun, qu'on n'a pas encore trouvé. Enfin, deux qui sont communs, en même. Donc, on va chercher. Bon, le moral va mieux, le social remonte, mais par contre, il est très crevé. En même temps, il est presque 4 heures du mat'. Donc, tu m'étonnes, il y a encore du monde qui... Ah oui, tu sais ça, le... Oui, pourquoi pas, après tout. Bon, allez, là, il est mort, on va rentrer. Rentrez à la loka, tu vas pouvoir aller dormir tout de suite, mon petit. Dépêche-toi, de toute façon, rien n'a repoussé au niveau des cristaux, des machins. Donc, dodo, demain, ça aura une nouvelle journée. Eh bien, on dirait que la pilosité est arrivée cette nuit. Ah, Yoa. Oh, c'est ton nuit. Pourtant, t'écoutes de la bonne musique et tu manges des bons spaghettis. Et t'es toujours aussi canon, hein. Ah ouais, il va mieux. Alors que, ben, c'est un peu le déluge dehors, dans la jungle, ce qui ne va pas arranger nos affaires. Je vais quand même essayer d'aller voir si des portes se sont de nouveau refermées, pour qu'on puisse peut-être les ouvrir. Bon, au final, ici, il y a cette porte qui s'est refermée. Mais qui est porte-porte-porte, hein. Et ça nous dit de revenir dans une demi-journée environ. C'était la porte du temple, hein. Donc, ici, il est en train de se régénérer. Peut-être qu'on pourra avoir accès. Hum-hum. Ben, une fois n'est pas coutume, on est venu au musée. Vas-y, vas-y. On va aller voir ce qui se passe. Après, je pense qu'ici, il y a des petits cristaux, des machins. C'est aussi pour ça que je viens. Ça change un petit peu. Et lui, il va aller regarder ce qui se passe. Il va peut-être s'instruire, même si on est déjà au top. Qui es-tu ? On s'en fout, en fait. Donc, tu vas pouvoir contempler, admirer tout ça. Voilà. Regarde-moi ça. Mais celle-là, on l'a limite déjà à la maison. Et ouais, ne possède pas cet objet. C'est pas vrai. On peut même pas l'admirer non plus, celle-ci. Et oui, il y a des petites choses à creuser ici. Donc, tu vas venir. Oh, et puis, tu pourras admirer tout ça si tu veux. Voilà, étudier pour des informations. Avant, en attendant, il y a des choses à regarder, à creuser. Donc, moi, j'étudie partout. Allez, trouve-moi des trucs cools. Un topaz orange. Super. C'est bien. Je préfère ça que les capsules de mes fesses. Mais je crois qu'ici, on va plus avoir des cristaux et tout ça que des capsules. Enfin, je l'espère vraiment très très fort dans mon cœur, quoi. Ah, tiens. Lui, il va vendre une machette et un sandwich au fromage fondu. Ça va, c'est une amatrice, celle-là. Bon, le reste, allez, tu vas me prendre deux sandwiches. On sait jamais. Lui aussi, il vend une machette. Tu vas me prendre un autre machette. Plus on a de machettes, mieux on est content. Et yes, il m'a trouvé une émeraude en plus. Mais c'est cool. Ah, et puis alors, on a trouvé des... Enfin, on a pas mal de choses. C'est toujours le bordel parce qu'il faut que j'appréhende ce nouvel inventaire. Mais on va y arriver. On est rentré à la location parce qu'il n'est pas très très... Voilà, il n'est pas très bien. Il a envie de... Voilà, prendre son temps. Il est tout mouillé. Il n'est pas content. Tu veux rallumer la cheminée, être échauffé. Parce que bon, il ne faut pas oublier, on est en hiver. Donc, il fait relativement chaud. Mais on reste en hiver. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pluie. Mais pourquoi tu manges des chips alors que tu t'es emmerdé à cuisiner des spags ? Tu déconnes un peu ? Bon, ah oui, il se fait tard déjà. Parce que j'allais dire, tu vas appeler les gens. Mais je crois qu'ils ne vont pas être contents. En fait, tu vas appeler Casey. Peut-être Erika. Peut-être qu'Erika sera contente que tu l'appelles aussi tard. Ouais, écoute, avant d'aller dormir, tu vas me raffiner un petit cristal. Qu'est-ce que j'ai en double ? Une opale de feu, topaz orange ? Attendez. Parce que je ne voudrais pas utiliser un truc qu'on a déjà... Enfin, qu'on n'a qu'une seule fois, en fait. J'aime bien avoir... Votre femme faire une hématite, alors. Et tu vas extraire un élément d'une hématite aussi, parce qu'on en a trois. Ça pourrait vachement le faire. Je suis bien curieuse de voir comment tu fais pour extraire un élément. Et voilà, l'hématite raffinée que tu peux reprendre là, et donc extraire un élément. Toujours d'une hématite, en espérant que tu en trouves un nouveau, pour qu'on puisse augmenter notre collection. Il a découvert un loupium. Mais, tu l'as dans ton inventaire, le loupium ? C'est ça ? Et du coup, ça... Ça, on l'a encore. Ah d'accord, en fait, je pensais que ça détruisait la pierre, mais pas du tout. Oh bah c'est cool ! En plus, c'est un nouveau, donc bienvenue dans la famille. Et hop, on a trouvé une autre émeraude. Enfin, une émeraude. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal. On a même donc deux topaz oranges, trois émeraudes. C'est pas mal, dis donc ! Quand ça s'en sortit avec ses cristaux ? Eh bien écoute, il est l'heure, donc tu vas être couché, parce que deux heures et demie du matin, voilà. Tu vas faire un gros dodo, et demain, on ira voir si un autre temple est dispo. Eh bien voilà, un petit Ayua qui a bien dormi. Tu vas me prendre une douche, tu vas me faire un petit pipi comme un champion. Et après, tu iras manger également les bons spaghettis pour tenir toute la journée. Regardez, la porte est disponible, je pense qu'on va choper un nouveau temple. Cet idiot, il a pas mangé quand je lui ai demandé, c'est pas grave. Tant pis pour les spaghettis, hein. Oh, encore une topaz orange, cool. Bah je sais que t'as faim, c'est toi qui mange pas, Coco. Allez, vas-y, attaque-moi ces belles petites lianes. Et ces moustiques. Et puis, on arrivera à un nouveau temple, je pense. Yes, c'est bon ! Et en plus, il a pas perdu sa machette, c'est une bonne nouvelle. Campement abandonné. Ayua se ferait un chemin dans l'épaisse végétation de la jungle lorsqu'il tombe sur un campement. C'est un endroit assez isolé, et il semble n'y avoir personne à proximité. Mais il ne sait pas s'il est réellement abandonné. Ayua doit-il y jeter un oeil, éviter le campement, observer silencieusement les alentours, une compétence fitness élevée. Bon, on est arrivé au niveau 6. Je pense que c'est plutôt dans la tranche entre nul, qui est le 1, 2, 3, jusqu'après 4, 5, 6, c'est moyen. Et après, je pense que c'est bien, mais bon. Et il s'armait avec la poudre isolante. Tu vas observer silencieusement les alentours. Poursuite dans la jungle ! Ayua tente d'observer furtivement le campement, mais trébuche sur un rondin et tombe en faisant beaucoup de bruit. Un sims a l'air d'aimant, oh punaise, apparaît tout à coup et sort et court après Ayua dans les profondeurs de la jungle. Ayua finit par semer son poursuivant dans la végétation épaisse, mais cette rencontre l'a vraiment secoué. Oui ! Go pour le temple ! Et nous voilà au temple ! Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, poursuivis-en à la jungle, se fait pourchasser, d'accord, tout va bien. Alors, dans ce petit temple du jour, qu'avons-nous ? Avons-nous des petits cristaux à ouvrir, à découvrir, des fossiles, tout ça ? Qu'est-ce que c'est ? Non, ça c'est une plaque de... Voilà, bon, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, donc on va rentrer tout de suite dans le temple. Tu vas pouvoir déjà venir ici. Nous avons un magnifique arbre qui a poussé au milieu du temple. C'est très très joli. Ah, on est déjà arrivé ici. Très bien. Ça ne me dit rien, moi. Tu vas pouvoir examiner ça. Examiner ça. Pour l'instant. Voilà. Il y a des petites ouvertures, et c'est pour ça que la végétation a poussé aussi abondamment à l'intérieur. C'est intéressant. Ils ne sont pas très bavards, ceux-là, mais ils ont des jolies couleurs, Ayohan. Quand tu étais squelette, tu n'étais pas aussi beau. Alors, tu as découvert que certains n'ouvraient pas. Alors, il y a lui, tu te poses la question. Et ici, tu en as deux, donc tu vas tenter celui-là. J'espère que ça va fonctionner. Et puis, tu vas manger aussi, mon coco, parce que là, tu vas crever sinon. Ah, c'est bon, c'est bleu. Ah, ça c'est good. Ça va nous ouvrir la première porte. Et voilà. Tu peux y aller. Et moi, je vais te donner à manger. Voilà, maintenant que tu es remonté, presque à bloc, tu vas examiner ça. Oh, bah dis donc, j'ai l'impression d'être déjà venu ici. Oh oui, il y a les trois trucs là. Oh là, bah oui, on est venu déjà ici. Si vous vous souvenez, quand il fallait actionner un truc en étant enjôleur et tout ça, c'était pas vraiment les mêmes mécanismes, mais c'était la même chose. Quand on avait réussi à faire un deuxième temple in extremis, mais que, comme il devait pisser, on n'avait pas pu ouvrir le dernier coffre. Mais là, c'est bon, on aura un peu de temps encore. Bon, bah comme tu es sûr de rien sur les autres, là, t'en as un seul qui n'est pas sûr. Et les autres, là, j'en ai qu'un aussi, mais celui-là, j'en ai deux. Bon, on va tenter celui-là en preuve, ça. On va bien voir. À mon avis, ça ne va pas être bon. Ah si. Parce que comme on avait déjà eu celui-là juste avant, je ne pensais pas. Voilà, ça n'a rien à voir, en fait. C'est peut-être complètement aléatoire. Du coup, la porte va s'ouvrir. Yeah, baby. Ici, nous avons une tête de non-homme. Un petit gom-gom, bien sûr. Oh, il y a déjà un coffre. Oh, c'est cool. Ah, il a reçu la bénédiction. Tout est bon. Tous les plats sont délicieux pour ses papilles. Il aime les plats mal préparés, qui sont davantage de qualité salvatrice. Mais c'est super. Zut, aucun de ces déclencheurs. Ok, très bien. Alors déjà, tu viens m'ouvrir mon petit coffre, s'il te plie. Est-ce que ça va augmenter ton aspiration ? Parce qu'il faudrait peut-être qu'on la finisse. Et non, toujours pas. Super. En tout cas, on a découvert des choses. Gagner des simflouzes. Oh, on a du matériel de mousse anti-feu. Bon, super. C'est pas ce que j'aurais préféré avoir. Et tu vas activer la pierre qui s'est... Insulter la pierre qui s'écroule, parce que c'est le seul. Qu'on n'est pas sûr, quoi. Donc, à mon avis, ça doit être ça. Vilain, petit nom-nom ! Ah ouais, c'est ça. Il est content. J'adore, moi, leur tête à eux. Hop là ! Une nouvelle porte s'ouvre. Et on va descendre les escaliers. Qu'est-ce qui nous attend ici ? Pas de coffre. Par contre, on a des petits squelettes qui nous attendent. Bonjour, messieurs, dames. Et puis, il y a ça aussi à examiner. Les petites coupelles. Alors, sur les squelettes, il y en a un. On n'est pas sûr. On va attendre de voir ce que disent les petites coupelles. Ah bah, aucun de ceux-là ! Ok, bah, tu vas pouvoir activer... Tirer sur l'arme du guerrier de gauche. Je pense que ça va être bon, hein, parce que les autres, c'est pas possible. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est fastoche, le temple. Nouvelle porte d'ouverte. Et bien, c'est la dernière porte. Il va ouvrir ce coffre ici, qui est le coffre principal. On n'en a qu'un ? Ah non, on a un deuxième ici. Super. Ah, là, pour l'aspiration, ça va augmenter. Du moins, j'espère. Parce qu'il faut trouver cinq trésors omnisquins. On en a trois sur cinq. Et un sur trois des coffres aux trésors omnisquins rares. Donc, les rares, c'est ceux-là. Mais ceux-là, ça marche même pas. C'est un peu tristesse, non ? Ok, l'exploration du temple terminée ! Ça, c'est good. Effectivement, on est à quatre sur cinq maintenant. Et à deux sur trois. Ok, on va tenter de trouver encore les trésors omnisquins. Pourtant, on les a tous trouvés, mais je sais pas. Le jeu ne me considère pas. Ce n'est pas les mêmes, je pense. Ouais, il me valide pas ça. Ouh, nous avons une nouvelle grenouille en or ornée de pierres précieuses. Et une relique de la mort de Totekayama en or. Ouah, ça c'est cool. Bon, après, il y a eu des mousses et tout ça. Donc, on ne va pas se plaindre. En tout cas, Ayua, bravo. On va continuer. Eh bien, on va retourner plutôt à la civilisation. Puisque ici, on n'a plus rien à faire. Il est 19h. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont repoussé ? Genre des cristaux et tout ça. Parce qu'à la limite, c'est la seule chose qui m'intéresse maintenant. Et sinon, on va rentrer. Tout simplement. Du coup, la porte du temple est de nouveau fermée. Le temple est actuellement inaccessible pour cause de réaménagement mystique. Revenez dans un jour. Oh, super. On est revenu à la location. Tu vas pouvoir manger un pontier. Non, mais il t'en reste encore des spaghettis quand même. Arrête. Bah alors, bah oui. Dis donc. C'est bon les spaghs. C'est ceux que tu n'as pas mangé ce matin au petit-déj. Bon, après, j'avoue, les spaghettis au petit-déj, c'est spécial. Mais bon, pourquoi pas. Le pauvre chou, il n'est pas très très bien. Tu veux pouvoir appeler si tu veux SOS Tristesse ? Non. Tu vas appeler Erika ? Dans ce cas-là. Parce qu'elle, à ce temps-ci, elle va être contente de te parler. Donc, vas-y, n'hésite pas. Allez, pareil, avant le dodo, tu vas me faire un petit raffinage d'une émeraude. Puisqu'on a eu une nouvelle relique en or. Donc, pourquoi pas l'associer. Du moins, nouvelle, quand je dis nouvelle, j'espère que ce n'est pas celle qu'on avait déjà. Parce que ce serait dommage. Objet de collection. Bah oui, mais bon, je ne sais plus, moi. C'est bizarre, leur truc. Ah, c'est d'objets spéciaux, pardon. Non, ce n'est pas la même. On avait des Asatototl en or. Et cette fois-ci, on a Toteyakama en or. Bénédiction des assistants. Bah non, ça, je le savais déjà. Bénédiction voit mourir. Je ne sais plus, moi. Je suis confuse. Ah non, j'ai compris. En fait, quand c'est Toteyakama... La mort et Toteyakayama, j'ai du mal. C'est les squelettes. Et en fait, c'est pareil, la mort et Toteyakama, donc c'est les squelettes aussi. Super, mais tu vas asserrer un cristal quand même. Tu vas mettre l'hématite. Voilà, on va remettre ça, celui-là. Tu l'as assemblé ? Écoute, super. On n'a pas besoin de l'essayer, du coup, si ? Non, on ne va pas le faire. Et quand même, on n'est pas fou. Et ça, tu vas asserrer un cristal. Tu vas mettre l'émeraude, du coup, dans celui-là. Quand même, qu'on voit. Sur cette nouvelle relique que nous avons. Donc, c'est observateur, Toteyakama. Activer sur soi. Ah, tu es déjà une influence de tout ça, d'accord. Mais écoutez, ce qui est bien, c'est que maintenant, il va aller se coucher. Et puis, on se reverra la semaine prochaine pour, je pense, une nouvelle aventure. En tout cas, eh bien, bon là, c'est normal, il n'y avait pas de télé, il ne pouvait pas regarder la série. Mais on pourra peut-être avoir droit à un troisième temple. Ce serait énorme, puisque de toute façon, il faut avoir toute la collection des objets, des grenouilles et des assiettes. Donc, si je peux en faire trois dans une semaine, ce serait vraiment très bien. Parce qu'après, on a encore deux semaines d'attente avant de revenir à Salvadorada. Donc, si on rush les temples, ce n'est pas plus mal. Moi, je vous embrasse et je vous remercie d'avoir été là pour cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. À regarder aussi des petites pubs sur Utip. Ça fait toujours plaisir. Et puis, faites la pub, quoi, de ma petite chaîne. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Ciao.